Mais félicitations, tu m'as fait penser à moi quand j'étais un jeune guerrier. Sauf que tu es tout petit et gringalais. Quark, tu pourrais peut-être nous expliquer pourquoi tu travailles pour Tachyon ? Oh, tu sais, la routine, je me contente de sauver l'univers. J'étais là, encerclé par une foule d'hommes de Tachyon, face au spectre noir d'une mort certaine, au bord de l'abîme sans fond de mon inexorable destin, et j'ai su que je devais passer à l'arçon. J'ai combattu l'ennemi avec la dextérité d'un maître de Kung-Fu et distribué des goûts avec l'agilité meurtrière d'un félin. Mais hélas, malgré mes pectoraux d'astie et ma volonté de fer, je n'ai pas pu tenir plus longtemps. Après avoir vaincu deux... mille d'entre eux, un malheureux coup a fait perdre connaissance. Pour la sécurité des bons citoyens de Kiarouane, j'ai dû prêter allégeance à l'armée de Tachyon et devenir son confident. Si je comprends bien, tu as vendu ton âme au diable en personne pour sauver ta peau. Ah, c'est pas tout à fait vrai, c'est pas tout à fait faux. Tiens, prends ça. Tu y trouveras des explications. Certes, le roll-up, c'est qu'est endommagé, mais tu trouveras peut-être un vaisseau où le lire. Ah, gars ! Arrête de rêvasser et viens par ici ! J'ai besoin de toi pour percer mes fureaux au clan. Berk, j'arrive, votre excellence. Priez pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada